bonsoir mesdames mademoiselles et messieurs chers téléspectateurs bienvenue dans cette édition d'informations de chez mercredi après 1er décembre 2021 nous étions d'un cas au 5k et 4 mois 1443 le bonsoir mesdames mademoiselles et messieurs chers téléspectateurs bienvenue aux informations nous allons débuter ce soir cette édition par un extrait de la grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction qui a eu lieu le lundi dernier dans la grande famille de l'islam une cérémonie initiée par le geste de la révolution islamia pour faire des bénédictions pour notre chère patrie le grand mali et pour le retour de la paix de la cohésion sociale ainsi que le développement de la grande religion de l'islam le lundi dernier plusieurs grandes personnalités de la localité au rendez-vous également des membres de sympathisants de la révolution de l'islamia suivant donc un extrait de l'intervention des vidéos forks c'est un coup de oui c'est ouadjibidi à l'aimilat avec lestäき de l'islamia suivant un sixième défilé des richesses du vizier et l'éclat et des примensions de santé, les humains, les humains, les humains de santé, les humains, 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 les humains... Wati imbe ala dibulu Na sera doro Bitongrushi bipi Kou wakarsaka wati sera Au yu Odona ini femina nyokwa nye Ima delika miy nyokwa na ye Imi na pumaka me odona Ima delika pumaka miy nyokwa na me Hijabu binabwe ni kouche Komune hikunda amiri Hakili tise ama Matenye kai Hakuna jadadi Uduka sura esona alai Iyato alatala Nuh sabatira kabasa ya mefu ichei Ala kahan sabatira ala kusirajelenga Ala kukanya kira bonya kama Sona ala basuli Au ngakiradi muhammadu esona Allah wale wa salama Minga kusani dam vebeyi Ala debi wile koso hibulu mujizati Ala ye kawako befara nyokonga Kadiche mima Kira kukira temena Ala ye mujizati abema Medo di dirima Abeme diima Ngo do di dirima Abeme diima Ulaazimuye che dure Uba fachuwa ya mina Sayyidina Ibrahim alayhi salam Sayyidina Nuhuye fulay alayhi salam Ka fara Sayyidina Ibrahim alayhi salam Ani Sayyidina Issa Ani Sayyidina Muhammad alayhi salam Ni kira baduru Nunu ne kakusa dam vebeyi Uwaka kukabuwa katime kira betaka Ala ye minkaraba Nunu ya ama kakira towi Kurana ere ufo wati li karusul Fadal na badahum Ala abadim Ala kone ala kakirao Nunu kusa yani nyokay Menunu mbe sona mujiza dodena Abdeful la nyokonga kadimi ma Udeye muamadu yesolana wale wa salam Ani akabako konondo di mousama Kurana bemi info Nabi la isa alayhi salam Ala ye kaboko u fara nyokonga kadama Ak misu nyele maya Issa kumi fiendon nyele Abde kuna toke neya Abde bakito ke neya Ani kabako chama alayhi mindi isa ma Nga kira muamadu sa Sonana wale wa salam Ala ye abbe di fara nyokonga kadimi alima Nisa kumi fiendon nyele Nye yele abab bulu di day inyeda la Kedroka ki inyeda salu Nukere inyabi yele Ome abde di ayo ke ma chama na Kitabu shifa di flam bulu ni Nye yele abab bulu di day inyeda la Kedroka ki inyeda la Nye yele abab bulu di day inyeda la Abde nyele Aya bulu di day inyeda la Onga do bi amabu di day inyeda la Kedroka ki inyeda la Ayyo lubla baradila Kedroka ki inyeda la Kedroka ki inyeda la Nukere inyabi yele Parima fam Nye mbule day inyeda la Kedroka ki inyeda la Magari la Kedroka ki inyeda la Nukera Nukera Degumimbi ka ala bata Mwana ni Ndugoyi Mina akala uyemba Nye na ufakane Ndugoyi Ndurushi Fienduwa ya damate Degumimbi Mwana yila Kira dia Fokishin Nama Bama Kira jira Ala la Nijira chukuinata Iki Kedroka Degumfu Nukera Fwa ala Kwa Degum Ulikabuika Tarama Famya Ni adisa yang Adisa kitabu Bena Nanay Nye Mayina Kale Ude Usman Ani Usman Bunafana Tikilinyi Ala Krakas Saba Ula Usman Tukukunga Chala Kishin Nama Bama Nusman Imbi Uweli Leku Usman Bun Hunay Fy Ani Deyini Adisa In Lakali Adisa Imbi Nisay Lani Tirmidhi Anang Adisa Kitabu Baba Chama Man Ako Do Dola Usigili Kofi Ndodin Nana Kira Yorola Kishin Nama Bama Anana Kade Gung Jira Kerala Kira Ndodin Yorola Ndodin Nafla Min Nana Nana Man Nini Fyke Ala Uweli Nye Tare Ala Na Nafla Sige il m'a Je vous remercie. à la kama ou de kofé ouboune oubisoro banagile oubouna fandaye oubououna mwou soukakika oukakaboko deika ouboula a niti kunchama a lakaboune ouboube oudele ni kledi yoye ni alayasima ni moun yunaka savali et l'ibou n'y a mis l'offre et basse or mais n'y vous gênez à djénato au niveau de l'événement fait elle a lakassovali diamant à la cancée d'aradou coro à la coquette il a brûlé comme son âme a rassouli voilà qu'elle a donné très longue vie au guide à farouka hier martis 30 novembre 2021 l'office central des stupéfiants a procédé à l'incinération des produits toxiques dans la commune de diostracla de katia les produits incinérés étaient composés de 38 659 kg de cocaïne 1,54 kg de métaphétamines et tant d'autres au total la plus de 900 kg de produits d'une valeur de plus de 5 milliards de francs cfa ont été incinérés par l'office central des stupéfiants la cérémonie d'incinération a arrangé la présence du directeur de l'office central des stupéfiants colonel foussini kaita de substitut au procureur de la république près la commune 6 du district de bomako ibram sisoko du premier adjoint au maire de la commune de diogar sidijalo et d'autres personnalités c'est sous une forte escorte que les produits saisis ont été acheminés dans la commune rurale de dio cercle de kati région de koulikoro pour être incinérés arrivé sur le lieu situé à une vingtaine de kilomètres de bomako ces produits toxiques ont été déchargés des véhicules et c'est un peu d'espace aménagé au flanc de la colline de dio qui a servi de cadre pour l'incinération au vu et aussi de tout le monde au cours de cette cérémonie d'incinération le directeur général de l'office central des stupéfiants colonel foussini kaita a accordé une interview à la presse dans laquelle il donne le sens de cette opération selon lui l'article 136 de la loi numéro 01 07 18 18 vu 2001 modifié portant sur le contrôle des drogues et précurseurs prévoit que la destruction des produits stupéfiants saisis se fassent en présence des représentants de l'autorité judiciaire et les membres de la commission de destruction pour lui c'est en référence à cet article là et de l'arrêté numéro 2021 06 43 ms pcsg du 5 mars 2021 que l'ocsa procède à l'incinération des drogues saisies entre novembre 2020 et novembre 2021 par les unités de la police nationale et de la gendarmerie nationale au delà du dysfonctionnement légal la destruction des produits stupéfiants a pour but de minimiser les risques de recyclage mais surtout de sensibiliser la population sur l'ampleur du trafic et de la consommation de ces produits dans notre pays la cérémonie de destruction à un but pédagogique qui consiste à impliquer les populations à travers les organisations de la société civile à la lutte contre le trafic de drogue en suscitant un éveil des consciences sociales a-t-il dit selon le directeur de l'office central des stupéfiants colonel foussini quitta les produits incinérés sont 38,659 kg de cocaïne 1,54 kg de métaphétamines 32 doses de off et crack 5513 bris et 277 4,23 kg de cannabis 195 kg de ogecus 115 bris de skint 9360 bris et 400 kg de de hachis 20 160 comprimés de tramadol 297 cartons de produits pharmaceutiques équivalent à des centaines de kg des produits pharmaceutiques contrefaits la quantité des produits saisis ont une valeur marchande de plus de 5 milliards de francs cfa a déclaré le directeur de l'ocs pour sa part le premier algien au maire de la commune de diogar sidi diallo a souhaité la construction d'un lieu adéquat pour l'incinération cela permettra il dit de protéger la population contre les effets nocifs de l'opération d'incinération alors que la diaspora exige la dissociation de la carte nina du passeport en raison notamment des difficultés pour s'en procurer le gouvernement de la transition a décidé de prendre le problème à bras le corps en effet le lundi dernier le premier ministre de gmaila a registré une réunion du conseil du cabinet sur la problématique de la carte nina cette rencontre qui a réuni les ministres en charge de la refondation de l'état de l'administration territoriale de la sécurité des finances et des maliens établis à l'extérieur ainsi que le ministre directeur du cabinet du président secrétaire général du gouvernement le chef du gouvernement a rappelé que de nombreux maliens établis à l'étranger ont des soucis pour transformer leur passeport à cause de la dite carte et qu'il fallait que le gouvernement trouve des solutions appropriées pour cela et souhaiter que les ministres qui sont de près ou de loin associés à la gestion de cette question que nous puissions nous trouver pour échanger là-dessus afin de donner les réponses les plus appropriées et le plus réglement possible c'est à certains samedi qui sont à bomako qui n'arrivent pas à faire leurs documents de voyage pour retourner dans leur pays de résidence rappelons que depuis quelques années il y a une crise des cartes nina à cause des dysfonctionnements et relatifs à l'indisponibilité des services publics à répondre favorablement aux demandes des citoyens de la difficulté d'accès et de correction des données nina du racket et de la corruption de certains agents de l'état suivant présent les brefs internationaux dans la rassemble et commenté par aïe sa tauré 30 rhinocéros blancs du sud ont eu droit à une virée particulière de quelques 3400 kilomètres ces animaux pesant jusqu'à deux tonnes ont voyagé à bord d'un boeing 747 pour être introduits au rwanda depuis l'afrique du sud les responsables du parc national de l'acagera ont salué lundi 29 novembre le plus important en transport de l'histoire pour ses mastodontes menacées ce projet a demandé une précaution extrême et beaucoup de travail il fallait que les 30 rhinocéros arrivent en sécurité et en bonne santé a déclaré lors d'une conférence de presse peter fianet le directeur général de l'ongé african park co-gestionné avec les autorités rwandais de l'acagera les bêtes ont reçu des tranquillités afin de réduire le stress a-t-il ajouté l'opération a coûté environ un million de dollars et impliquer 80 personnes dont des vétérinaires et des spécialistes du transport d'animaux sauvages le rhinocéros blanc du sud l'une des deux sous espèces des rhinocéros blancs est aujourd'hui considéré comme menacée de disparition avec environ 20 mille individus selon le fonds mondial pour la nature est classé comme quasi menacé par l'union internationale pour la conservation de la nature son habitat naturel est l'afrique australique dans l'afrique du sud la namibie et le zambaboui mais il a également été introduit au kenya afin de lutter contre la menace du braconnage alimenté par la demande en corne en 2017 et 2019 17 puis 5 rhinocéros noirs une autre espèce ont été réintroduits dans le même parc du rwanda ils sont aujourd'hui 26 ans selon l'union internationale pour la conservation de la nature il reste environ 5000 rhinocéros noirs à l'état sauvage ce qui les place parmi les animaux les plus menaceux du monde avec ce transfert africane parcs étant établi pour les rhinocéros blancs du sud un nouveau fief ce sera pour eux l'opportunité de grandir dans un environnement sûr à déclarer le directeur régional d'africane parcs la jeune militaire au pouvoir au tchad a décreté lundi une amnesty générale pour les rebelles et opposants condamnés notamment pour atteindre à l'intégrité de l'état le tchad a fait un nouveau pas vers la réconciliation une amnesty générale pour les rebelles et opposants condamnés notamment pour atteindre à l'intégrité de l'état a été décrédé lundi 29 novembre cette mesure concernant 296 personnes condamnées qu'elles soient ou non détenues et répond à l'une des exigences des principaux groupes rebelles pour venir à la table des négociations à l'invitation du président mahamad idris debi it no le jeune général a pris la tête du conseil militaire des transitions au lendemain de la mort de son père idris debi it no le chef de l'état tué en avril 2021 dans des combats contre les rebelles il est à paris indispensable des faits table rase des vestiges héritiers des périodes sombres de notre pays en accordant une amnesty générale à ceux qui pour une raison ou une autre avaient choisi la voie de l'exil ou de la violence pour exprimer leurs divergences politiques proclame le projet de loi adopter lors d'un conseil des ministres extraordinaire dont un compte rendu a été envoyé à l'afp ce texte sera ensuite soumis au parlement dont les membres ont été nommés par le président du cmt sont concernés 39 personnes condamnées pour des faits d'atteinte à l'intégrité de l'état et des délits d'opinion et 257 membres des groupes armés détenus et jugés notamment pour terrorisme après une offensive de l'union des forces de la résistance ufr en 2019 qui visait à renverser le président débit jac dorsi l'un des trois fondateurs de twitter et patron du réseau social depuis 2015 a décidé de quitter ses fonctions lundi il sera remplacé par parac agrawal le directeur technique du groupe il est enfin temps pour moi des partis jac dorsi l'emblématique patron des twitter a annoncé lundi 29 novembre qu'il démissionner de son poste de pdg du célèbre réseau social avec effet immédiat il a précisé que parac agrawal responsable technique du groupe allait le remplacer j'ai décidé de quitter twitter parce que je pense que la société est prête à couper le cordon avec ses fondateurs a expliqué jac dorsi dans un communiqué qui marque la fin d'une époque jac dorsi garde cependant encore un pied dans la maison qu'il a fondé en 2006 il restera au conseil d'administration de twitter jusqu'en 2022 le désormais ex patron du réseau social avait déjà été mis sous pression l'an dernier pour quitter son poste eliot management un fonds d'investissement qui dédié plus de 200 millions de dollars d'actions de twitter reprochait à jac dorsi de ne pas être à 100% investi dans twitter l'homme d'affaires est en effet pdg des squares depuis 2008 il avait fondé cette société des paiements en ligne après avoir été poussé à la démission de twitter cette même année après une année blanche le ballon d'or a fait son retour lundi et comme en 2019 c'est l'argentin lionel messi qui a remporté le trophée le 7e de sa carrière chez les femmes c'est alexia potelas du fc barcelone qui a remporté la récompense 30 nominés mais à la fin il n'en reste qu'un et ce dernier c'est lionel messi qui a remporté lundi 29 novembre le trophée pour la 7e fois de sa carrière un record il a dévancé robert lewandowski bayern de munich et l'italo brésilien jorginho du telsi le trophée de copa meilleur jeune joueur a été décerné à pedri l'attaquant espagnol a été décerné à pedri du fc barcelone qui est également un espagnol le trophée yachin décerné au meilleur gardien a été remis à jialugi donnarumma l'italien l'argentin lionel messi l'attaquant du palais saint germain a remporté un 7e ballon d'or france football en devançant aux critères le polonais robert lewandowski et l'italo brésilien jorginho la victoire en copa américain cet été son premier trophée en 16 ans sous le maillot argentin a très certainement fait pencher la balance en faveur de l'ancien barcelonaire pour dévancé robert lewandowski n'golo canté et karim berceman terminent au pied du podium respectivement cinquième et 4e frustrant pour l'attaca madrélénon quant à jorginho il échoue à la troisième place dire qu'à une époque il suffisait de gagner la ligue des champions et l'euro pour être sacré après avoir été sacré meilleur joueur de l'euro 2021 lors de l'euro 2021 jialugi donnarumma remporte le trouvée yachin du meilleur gardien vainqueur de la ligue des champions féminines avec le barça l'espagnolo alexia putelas a remporté le troisième ballon d'or féminin de l'histoire elle succède à la norvégienne ada ejerbeck première lauréate de l'histoire en 2018 et à la championne et icône féministe américaine mégane rapineau et après une longue série de procédures judiciaires un premier verdict dans le procès intenté par l'agent birmane contre hong san suti a été reporté au mardi 6 décembre à ton appris ce mardi elle risque la prison pendant des décennies l'ex-dirigeante birmane ang san suti accusé notamment d'incitation aux troubles publics par la jeune au pouvoir depuis le 1er février devrait être fixé sur son son mardi 30 novembre le premier verdict a cependant été reporté au 6 décembre a indiqué à l'fp une source proche du dossier le prix nobel de la paix âgé de 76 ans est assigné à résistance depuis le coup d'état du 1er février qui a mis un terme brutal à la transition démocratique en cours dans le pays depuis 2010 les généraux poursuivent depuis une répression sanglante avec près de 1300 civils tués et plus des 7000 en détention selon une ong locale l'association d'assistance aux prisonniers politiques qui rapportent des cas de tortue du viol et d'exécution extrajudiciaire dans ces volets de l'affaire en sens suti risque trois ans de détention ainsi profonde cette édition merci de l'avoir suivi bon c'est le programme compagnie d'or en télé nous allons remercier une fois quand nous les faisons des bénédictions qu'Allah le tout puissant lui donne très longue vie et lui protège toujours ainsi que toute la grande famille qu'il voulait nous faisons également des bénédictions à notre chère patrie de grand mali que la paix et la prospérité règne donc surtout l'étendue du territoire national là merci de votre fidélité au revoir à la prochaine merci